Pour ceux qui aiment bien des titres, le titre serait Un royaume des rois ignorants J'espère que vous êtes prêts On va commencer notre première écriture, ça se trouve dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9 Depuis la dernière fois que j'ai prêché Ces versets ne veulent pas me laisser Quand je prépare un message Je médite un message Ces versets me frappent fortement Et je pense que c'est un thème que Dieu va me donner pendant toute cette saison que nous sommes en train de vivre J'ai aucune idée Mais je suis racheté dans le fait de toujours trouver un nouveau titre quand je prêche Si je dois prêcher 10 millions de fois ce thème-là, je le prêcherai parce que c'est Dieu qui me l'a demandé Un grand général de Dieu a dit Un jour il est venu vers lui, il dit Tous les jours, toutes les fois qu'on t'écoute, tu prêches ça Quand est-ce que tu changeras ? Il les regarde en disant Quand tu comprendras, je changerai Impressionnant Il faut qu'on se débarrasse des choses de vouloir impressionner les gens Si je suis là, c'est que quelque chose, Dieu a un dépôt à faire de votre vie Je suis tout simplement l'instrument Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire que ce que je suis sur le point de prêcher Je vais essayer de faire vite avec les témoignages Peut-être que je vous donnerai un ou deux Je vais vous donner quand même celui qu'on a vécu hier, les Caropennes Et pour moi, c'est un concept que Dieu va faire dans le corps de Christ dans cette nouvelle saison J'étais content en discutant avec le pasteur Jean-Pierre, il a dit quelque chose Il a dit, Sam, tu sais, le temps des stars s'est terminé Le temps du corps va se manifester Je pense qu'il ne se rendait même pas compte l'ampleur de la puissance de ses propres paroles Ce que je suis sur le point de partager avec toi ce matin Ce n'est pas un message d'un apôtre, d'un prophète, d'un évangéliste, d'un pasteur ou d'un docteur C'est un message que chaque enfant de Dieu Cela peu importe sa culture Peu importe son âge Peu importe son QI Peu importe son arrière-plan Peu importe sa couleur Chacun Excusez-moi d'être énervé, mais je veux Je suis venu causer du tort aujourd'hui Je ne suis pas venu rigoler aujourd'hui Certaines forces du mal vont commencer à libérer vos pensées Certaines influences dimoniaques vont commencer à quitter votre maison Je suis en train de vous dire Il n'est plus le temps de rigoler Il est temps de commencer à rentrer sérieusement dans les choses de Dieu Il faut que lorsque toi et moi on rentre dans cette société Les gens commencent à craindre notre Dieu Parce que ce n'est pas juste Jésus Je veux dire tu parles de créateur des cieux de la terre Tu parles de le roi des rois Le seigneur des seigneurs Comme le pasteur Jean-Pierre a dit Quand il entre en scène Tu dois fléchir Je ne m'inquiète pas qui tu es Je ne m'inquiète pas comment tu t'appelles Tu dois fléchir Quand il est là Oh ! Je ne sais pas si tu m'entends ce matin Alléluia Désolé de vous casser les oreilles Alléluia Mais je suis en train de crier sur ce démon sur ton épaule Certains d'entre vous vous allez quitter ce lieu aujourd'hui Tu vas te dire Wow ! Quelle légèreté aujourd'hui Parce que quand tu es exposé à l'onction de Dieu Quand tu es exposé à la présence de Dieu Quand tu es exposé à l'esprit de Dieu La liberté doit se manifester La liberté va se manifester La liberté est en train de se manifester Oh mon Dieu, mon Dieu Alléluia Que rebouchac Ah je vais vous dire En avant de quitter la maison Je lui ai dit Je lui ai dit attention à toi Je ne suis pas venu rigoler aujourd'hui Je suis venu rigoler avec mes frères et mes soeurs Mais pas avec toi Pas de négociation Pas de négociation Tu vas devoir partir D'ailleurs il y a un mot que j'utilise Pendant que je prie maintenant Alors vous m'excusez Pour les saints Je lui dis tu te casses Tu te casses C'est un autre où vous allez avoir des réactions bizarres Pendant que je prêche Je vous dis à toute cette force Qui est assise sur votre intellect Toute cette force qui est assise sur votre âme Toute cette force qui est en train de pressionner votre corps Ils vont quitter aujourd'hui Au nom de Jésus Pas à cause de moi A cause de celui qui m'a envoyé Il est costaud celui qui m'a envoyé Laissez-moi vous dire Celui qui m'a envoyé il est costaud Et il est venu pour taper aujourd'hui Et il va faire du tort Et il va faire du tort à l'ennemi Désolé Nathalie, merci en tout cas Bon, on est à l'église Alléluia On va quand même lire un verset Comme vous savez Je vous demande toujours de l'aide pour prêcher Just as you know I ask you some help to preach Un, deux, lisons One, two, three One, two, three Vous au contraire Vous êtes une race élue Un sacerdoce royal Une nation sainte Un peuple acquis Afin que vous annonciez Les vertus de celui qui vous a appelé Des ténèbres A son admirable lumière Ok, il parle de qui ici? Who is speaking about here in this verse? Il parle de toi, il parle de moi C'est vrai ou pas? C'est vrai? La dernière fois que j'ai prêché J'ai dit deux mots Qui ressortent dans son verset Qui dit sacerdoce et roi Et deux choses J'aime bien ça Vous savez C'est quelque chose Que beaucoup de chrétiens N'ont pas encore saisi Bon, je vais continuer à construire D'accord? On va y aller pas à pas Donc quelqu'un dit Sacrificateur Roi Sacrificateur Roi Écoutez J'ai 45 minutes Je vais devoir expliquer tout ça Donc je prie que le Saint-Esprit Va faire une accélération De votre compréhension Et vous allez saisir le concept Que Dieu veut libérer ce matin Et vous allez saisir le concept Que Dieu veut nous To understand Ce matin Éphésiens le chapitre 1 Le verset 19 à 20 Éphésiens le chapitre 1 Éphésiens chapitre 1 Verset 21 Le verset 19 à 20 Ah, from 19 to 21 Sorry Non, 19 s'il vous plaît Hallelujah En fait, souvent on est à l'église On vous lit le verset Mais j'aimerais bien Que vous le voyiez Avec vos yeux Et il dit Et qu'elle a envers nous Qui croyons l'infinie grandeur De sa puissance Se manifestant avec efficacité Remarque bien Ce verset est sur le point D'expliquer la manifestation De la puissance de Dieu Qui se déferle Et le verset 20 Il l'a déployé en qui ? En Christ Et en le ressuscitant des morts En le faisant à soi À sa droite Dans l'idée céleste Remarquez bien Juste un petit point J'ai tellement de choses à dire Vous avez vu Je ne regarde même pas mes notes Dieu dit Qu'il va démontrer sa puissance En démontrant sa puissance Il explique Comment il a ressuscité Jésus Il a fait Jésus Passer de la mort à la vie N'oubliez pas Ok Et ensuite il lui a dit Il lui a mis au dessus Éphésiens le chapitre 2 Le verset 6 Éphésiens le chapitre 2 Le verset 6 Amen Notez ces versets Il faut que vous commencez A lire ces versets A le méditer Il dit Il nous a ressuscité ensemble Et nous a fait asseoir ensemble Dans les lieux célestes En Jésus Christ Remarquez bien maintenant Tout à l'heure Nous avons vu Jésus a été ressuscité Il est au dessus N'est-ce pas Et ce qu'on oublie C'est que nous sommes en Christ Et nous aussi nous sommes Là-haut En Jésus À la droite du Père Je dis nous sommes en haut À la droite du Père Maintenant on va retourner Merci pour votre aide les gars Éphésiens 1 Le verset 21 Et ensuite il dit Au dessus Avant d'aller plus loin Il parle de qui Qui est au dessus Tu vois aujourd'hui L'église va crier Jésus Mais il n'y a pas que Jésus Il y a toi et moi là-bas On est Non 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 On est où Au dessus Au dessus de toute domination De toute autorité De toute puissance De toute dignité De tout nom Qui est là-bas Toi et moi Regarde à ton voisin Dilly tu es là-bas Alors j'aimerais te poser cette question Pourquoi toi et moi On est si terrifiés Par les forces démoniaques Tu vois Il n'y a même pas une question De lutte au fait Je suis là Tu es là L'histoire elle est simple Je suis là Je suis là Tu es là L'île Ephésiens 1 A la fin il dit Que Jésus Le Père a tout mis Le Père a mis Tout sous ses pieds Jésus est la tête Toi et moi On est le corps Si les choses sont En dessous Les pieds De la tête And everything And everything is open No Under 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 the feet Of the head In the name of Jesus In the name of Jesus Notre position d'autorité Notre position d'autorité Est bidimensionnelle Pourquoi ? En même temps que je suis Dans le ciel Vous êtes prêt Vous n'avez jamais entendu Ce genre de choses Je vous le dis Vous êtes connecté au ciel A l'instant même Que vous êtes au 215 Avenue Président Wilson Parce qu'au travers Du Saint-Esprit Je suis relié A mon QG Et par mon corps Je suis Au 215 Avenue Président Wilson Ce qui veut dire Mon autorité Bidimensionnelle Me donne la capacité D'exercer Là-haut et en bas Par mon autorité Bidimensionnelle J'ai la capacité D'exercer cette autorité Là-haut et en bas Ce qui veut dire Que peu importe Où je me trouve Je suis dans une position D'autorité Je dis Peu importe Où je suis Je me trouve Je suis dans une position D'autorité Je vais vous parler Un peu l'histoire De Dieu Le concept de Dieu Le concept De royaume N'a pas été Inventé Par l'humanité Mais a été La première forme De gouvernement Introduit Par le créateur Au travers D'Adam et Ève Cela apparaît d'abord Dans le livre De la Genèse Lors de la création De l'homme Et la mission Originelle De l'homme Sa mission Était De ramener Il faut faire attention Nathalie De ramener L'invisible Dans le visible Au travers De l'invisible Dans un visible Je sais que je vous ai perdu Alors on va recommencer Dieu voulait ramener L'invisible Son royaume Qui est dans l'invisible Dans le visible Sur la terre Au travers De l'invisible L'esprit de l'homme Qui vit dans le visible Qui vit dans un corps Au chatarabasekeboshé Quand tu commences A comprendre ça Tu deviens Quelqu'un de dangereux Et vous allez comprendre À la fin J'espère avoir le temps De prier Parce que Dieu Va briser La dépression L'oppression Et la possession Ce matin Je dis Dieu Va briser La dépression L'oppression Et la possession Ce matin Et ce que je suis Sur le point de faire Je suis en train De te ramener De te présenter À toi Parce que Regarde bien Quand Dieu Se révèle à quelqu'un Écoute Il faut qu'on ait Un shift Là-haut Quand Dieu Se révèle À quelqu'un Dieu au fait Révèle lui-même À lui Tu vois On est trop spirituel Oh Dieu Se révèle à moi Dieu se révèle À toi Tu ne t'es pas vu En Dieu Ah Il y a un problème Là Quand Dieu Se présente À toi Il te présente Il te présente À toi 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 Je sais Si ça a du mal À descendre Parce qu'on a tellement Était religieusement Enseigné Pendant des décennies Au fait Lisez la Bible De temps en temps Il faut lire la Bible Dieu dit à Jérémie Tu es prophète Dieu dit Non Jérémie dit Non je suis un gamin Je suis un gamin Qu'est-ce que Dieu s'est révélé À Jérémie Vrai ou pas Est-ce qu'il s'est révélé À lui-même Lui Ou il s'est révélé Il a révélé Jérémie À lui-même Tu vois Apprends À lire ta Bible Correctement Quand Dieu révèle À toi Il te présente Toi-même À toi En tout cas Le plan de Dieu Pour l'homme Était d'étendre Son royaume céleste Son gouvernement Sur la terre Par le biais De la colonisation C'est pour cela Quand tu étudies L'histoire Le diable Ne peut rien inventer Il copicole Tout simplement Ce que Dieu A inventé Sauf qu'il a tordu Le sens Pourquoi ? Au lieu de faire du bien C'est pour faire du mal La colonisation N'était pas mauvais En soi Le royaume N'était pas mauvais En soi Même en lisant Je vais dire Certaines choses Peut-être Ça risque De vous choquer Mais quand vous lisez Quand vous lisez Votre Bible Vous voyez Même avoir un roi physique N'était pas Dans le plan de Dieu C'était même pas Dans le plan de Dieu Dieu voulait Être le roi Lui Sans représentatif Mais nous On a regardé Le monde Ils ont un roi Donne-nous un roi Donne-nous un roi C'est ça le problème Aujourd'hui L'église Veut ressembler au monde Tu es dans le monde Tu n'es pas de ce monde Tu n'es pas supposé De vivre comme le monde Tu viens d'un autre pays Tu es un autre gouvernement Il y a un autre système De pensée Il y a un autre style de vie Oh mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu L'histoire de la Bible L'histoire d'un roi D'un royaume Et une famille de royauté Dieu qui vit dans le Écoutez A chaque fois que je vais prêcher Je vais vous bonder avec ça Il faut qu'il y ait un déclic Quand tu commences à comprendre ça Ta manière de te voir Va changer Quand ta manière de te voir change Ta vie change Parce que ta vie est tout simplement Le reflet de ce que tu penses Quelqu'un a dit Ta vie est dictée Par les pensées Les plus dominantes Dieu voulait ramener son royaume L'agence qui choisit De ramener l'influence L'agence qui choisit The agency he chose To bring his influence L'agence qui a choisi De ramener son influence Était l'humain The agency was Human People Tout était programmé Dans le programme Et tout de suite Lorsque Dieu établit ça Nous voyons que l'ennemi A voulu tordre le plan de Dieu Écoutez bien Écoute-moi C'est pas le moment de dormir Écoute bien Juste au moment Où le diable vient Et switch le plan de Dieu Dieu donne Tout de suite Le programme de restauration Genèse 2.15 Il dit Il dit que Il y a quelqu'un Qui va venir Qui va t'écraser la tête Et au travers Tout le temps Qu'est-ce qui s'est passé Depuis Genèse 3 Jusqu'à Malachi Les pages vides Et Mathieu Le programme de restauration Entre en scène Oshakarabasekeboshé Et trente ans après Sur le mont Golgotha Sur la croix du calvaire Le programme de la restauration A été restitué Et Jésus est venu faire Rien d'autre Si ce n'est que de restituer Ce qui a été perdu Dans le jardin d'Éden Tu vois lorsque tu dis Que Jésus t'a donné L'autorité C'est pas l'autorité De Jésus C'est l'autorité Que Dieu avait donnée A Adam Dans le jardin Je vais vous dire Quand tu commences A comprendre ça Tu deviens quelqu'un De dangereux Qu'est-ce qu'un royaume ? Mais Monroe dit L'influence d'un roi Attends Laisse-moi finir L'influence d'un roi Sur son territoire L'impactant Avec sa volonté personnelle Son but Et son intention Produire une culture Des valeurs Une morale Et un style de vie Qui va refléter Les désirs Et la nature du roi Pour ses citoyens Viens Il y a l'anglais A kingdom is The governing influence Of a king Over his territory Impacting it With his personal will Purpose and intent Producing a culture Values, morals And lifestyles That Reflect the king's Desire and nature For his citizens Donc ce qui veut dire Que Dieu It means that God Au travers de toi et moi Through you and me Il va donner à l'humanité Un reflet De ce que le ciel est A vrai dire Beaucoup de théologiens Expliquent le royaume de cieux Et le royaume de Dieu Laisse-moi te donner Une version simplifiée Le royaume des cieux C'est une place C'est un lieu Le royaume de Dieu C'est l'influence De ce lieu Sur un territoire Ce qui veut dire Ce qui veut dire Que Dieu voulait Est-ce que tu m'entends Je veux dire Je peux vous dire Quelque chose Vous allez m'aimer toujours Écoute-moi Tu n'es pas venu sur la terre Pour aller étudier Avoir un diplôme Avoir un travail Marier Avoir des enfants Avoir une belle baraque Et une belle voiture Tu vois Voilà le problème au fait C'est ce que Dieu Est en train de me dire Ces derniers temps Il dit Sam Tu cours derrière ces choses Mais je t'ai dit Si tu cherches le royaume Toutes ces choses Vont te suivre C'est ça le problème Aujourd'hui Lorsque je comprends Que mon premier mandat C'est pas d'avoir Mon gros chèque Fin du mois Mon premier mandat C'est de faire en sorte De ramener l'influence De mon gouvernement Sur un territoire Parce que quand je m'occupe Des affaires De mon gouvernement Mon gouvernement S'occupe de mes affaires Où le mot Ambassadeur Entre en scène Un ambassadeur Quand il vient Il s'occupe de rien Où il va Tout est pris en charge De A à Z Et dis-toi bien Qu'il ne mange pas Dans des assiettes Que toi et moi On mange tous les jours Il ne dort pas Sur les matelas Que toi et moi On dort Il ne roule pas Dans des voitures Que toi et moi On roule Petite parenthèse Ils ont des drivers Des chauffeurs Quand tu commences A saisir Le concept De Dieu Je me dis Je me dis Je me dis Tout ce que je dois faire C'est de ramener Son influence Sa culture Ses valeurs Sur ce territoire Qui est la terre Jusque là ça va Vous êtes avec moi On est ensemble On est ensemble J'ai dit On est ensemble La Bible dit Mon peuple est péré A cause d'une manque De connaissances Il n'a pas dit Mon peuple périt A cause du diable Il n'a pas dit Que mon peuple périt Parce qu'il est né De la mauvaise famille Il n'a pas dit Que mon peuple périt Parce qu'il a la mauvaise Couleur de peau Il n'a pas dit Que mon peuple périt Parce qu'il est né De la mauvaise Famille Il n'a pas dit Que mon peuple périt Parce qu'il est né De la mauvaise Époque Il est écrit Que mon peuple périt A cause du manque Un manque de connaissance. Une manque de connaissance qui tu es. Ton identité. Ta position. Ton autorité. Va causer la destruction dans ta vie. Je vais répéter. Une manque de connaissance. De ton identité. De ta position. Et de ton autorité. Va causer la destruction. C'est ça le problème aujourd'hui. Oh mon Dieu, mon Dieu. C'est ça le problème aujourd'hui. Ce que, aujourd'hui, on se laisse tellement envahis par une bande d'influences. Au lieu de dicter notre vie, on se fait dicter notre vie. Au contraire, nous devons peut-être dictater notre vie. C'est la vie qui nous dictate. Écoutez, vous m'excusez si j'ose dire ce que je suis en train de vous dire. Je vais vous dire, quand un non-chrétien rentre en contact avec ma vie. Son gouvernement doit comprendre que mon gouvernement est plus puissant que le sien. Je ne m'inquiète pas quel marabout que tu es. Je ne m'inquiète pas qui tu es, comment tu t'appelles, où tu es né. Le royaume de Dieu est là. Je dis, le royaume de Dieu est là. Ce que je suis en train de vous partager, et encore une fois, ce n'est pas pour la flatterie, je n'attends pas vos applaudissements. Un jour, ma femme et moi, on a été mangés quelque part. Et pendant qu'on passait pour aller manger, on voyait dans un petit couloir, il y avait deux gars un peu bizarres. Et on ne s'est pas préoccupés, on allait manger. Donc on est rentrés, on a commandés, on était en train de manger. Et d'un seul coup, ces deux étrangers sont rentrés dans la restauration. Ils ont commencé à parler fort, à parler fort. Et d'un seul coup, ils ont commandé, ils sont venus assises. Vraiment, notre table était là, eux, ils étaient vraiment à côté de nous. Moi, en tant qu'homme, en tant qu'époux, les hommes, c'est votre job, ça. D'être vigilants pour protéger votre maison. Je suis pasteur. Je prie en langue. Mais quand il faut go, on va y go. Viens pas me chercher. Touche pas ce que j'aime. Je prierai pour toi après. Après. Désolé d'être un peu réel avec vous. Je sais que vous êtes tellement sanctifié. Je sais que vous êtes tellement sanctifié. Donc, d'un seul coup, moi, j'ai commencé à rentrer en moi-même et à me connecter à mon gouvernement. mon gouvernement, qui est le Saint-Esprit en moi. Petite parenthèse, le gouverneur qui est en moi, en toi. Et d'un seul coup, le gars, il a commencé à s'agacer et Oui, ce que j'ai oublié de vous dire. Il avait un bâton. Et vous savez c'est quoi ? Les féticheurs. Il l'a posé sur la table. Il a commencé à... Je n'ai rien dit. Je n'ai jamais dit le nom de Jésus ni je ne te sens rien. Je me suis juste connecté. Et d'un seul coup, j'ai entendu Vanesse peut témoigner de sa propre bouche. Vous savez ce qu'il a dit ? Il dit Je ne sais pas pourquoi tu viens m'embêter. Il dit Je ne sais pas pourquoi tu viens de m'embêter. Il m'a bougé comme ça. Tu vois, il doit avoir une explication. Combien de fois vous et moi on va vivre dans cette société et on va se faire taper ? Il est l'heure d'aller taper un peu. Est-ce que j'ai fait quelque chose ? J'ai dit Non, ce n'est pas moi. Et ils se sont levés. Ils ont demandé à remballer leur repas. Et c'est ça au fait. C'est une réelle explication de la réalité de l'imposition de la pression du royaume des cieux sur la terre au travail d'un être humain. Ce qui veut dire que toi, tous les jours, tu peux vivre ça. Tu n'as pas besoin d'attendre le jeûne de Daniel. Oui, vous n'avez pas oublié le jeûne de Mars que passe à Jean-Pierre à dire. Il me regarde, je vous le dis. Est-ce que vous me saisissez ? Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas juste pour gratifier ma chère au fait. Hier, on avait rendez-vous à la banque et on a changé de conseillère et juste avant de partir le matin pendant que je priais et je me voyais prier pour notre bancaire. J'ai dit, c'est bizarre, je ne la connais même pas. Donc, on arrive, on fait notre rendez-vous et à la fin, je dis, je sais que je vais vous dire quelque chose de très dérangeant. Je ne sais pas quelle foi que vous êtes. Est-ce que ça vous dérange si je prie pour vous ? J'ai fait une prière de deux secondes et j'ouvre les yeux. Elle était en larmes. Alléluia. Elle n'arrivait pas à se contenir. En fait, c'est cette réalité-là que je vous parle. Je ne parle pas que pendant l'onction dans l'église, là, tu pries pour quelqu'un. Parle dans ta vie de tous les jours. Mais je peux vous donner, je veux vous dire, en ce moment, je collectionne des témoignages. une dernière et puis on va continuer à prêcher. Au travail, il y a une sécurité. Et souvent, il y en a qui partent en vacances, il y a des remplaçants qui viennent. J'étais tellement émerveillé parce qu'à la fin, ce monsieur est retourné vers Dieu. Mais une chose qu'il m'a dit qui m'a surpris. Il m'a dit, Sam, pendant toute la semaine, je t'ai regardé. Encore une fois, sur mon site, il y a des milliers de personnes qui passent. Donc, il voit des gens défiler à la sécurité. Il me dit, il y avait une énergie avec toi que je ne pouvais pas expliquer. En fait, je vous donne ces témoignages-là pourquoi ? Pour vous donner de l'appétit. Pour vous donner de l'avant-goût. Pour que vous cherchiez qui vous êtes vraiment en le Seigneur. Pour vous chercher connaître votre identité. Connaître votre position. Connaître votre autorité. Là, vous allez commencer à taper le diable. et là, vous allez commencer à battre le diable. Amen. Allons dans Ecclesiastes, le chapitre 10. Je vais terminer avec ça. Let's go in Ecclesiastes, chapitre 10. Oh, Seigneur, merci. Thank you, Lord. Ecclesiastes, le chapitre 10. Au fait, je vais utiliser ce verset. Au fait, il explique dans ces versets qu'on va lire lorsque quelqu'un qui n'est pas équipé est dans une position d'autorité. Le verset 5, il dit « Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. » Là, c'est celui qui gouverne qui fait l'erreur. Ensuite, le verset 6. « La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assises dans l'abaissement. » Le verset 7. Ecclesiastes, le verset 7. « J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre. » Et au fait, cela explique que des rois qui sont supposés de gouverner sont esclaves. Et là, le Saint-Esprit m'a dit « Voilà ce que je veux que tu partages avec mon Père. » Certes, on avait perdu cette position-là lorsque Adam avait péché. Mais j'ai envoyé mon fils pour restaurer cette position-là. Mais malheureusement, beaucoup de membres de mon pays, de mon gouvernement, ici sur Terre, mes enfants ne sont pas en train de vivre dans cette position d'autorité que je leur ai donnée. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment pratiquer l'autodélivrance. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment pratiquer tu n'as pas besoin de la main de l'apôtre ou du prophète. Regarde tes mains. Oh, mais fais-le. Regarde tes mains. On est à l'église. Regarde tes mains. Je vais te dire de faire quelque chose de très, très bizarre. Fais des bisous dans tes mains. Fais des bisous comme ça. Just kiss your hand Regarde-les encore une fois. Tu sais ce que je vois ? C'est des mains ointes. C'est des mains ointes. L'onction de Dieu. L'autorité de Dieu. Et dans ses mains. Pas les miens. Les tiens. Hallelujah. Tu vois, c'est pour ça que je ne pose pas mes mains souvent sur les gens parce que c'est dangereux. Ce truc-là, il est chargé. Les tiens aussi. Allez, on va terminer. On va terminer. Vous avez aimé cela ? Trois stratégies de l'ennemi. Écrivez-le. Mensonges, pièges et attaques. Mensonges, pièges et attaques. Qu'est-ce qu'il veut avec les mensonges ? Il veut attaquer ton identité. Il veut attaquer ta position. Il veut attaquer ton autorité. Il te dit que tu n'es qu'un moins que rien. Tu es inutile. Tu es un zéro. Tu es zéro moins zéro, zéro, zéro. Tu es nul. On ne peut rien faire avec toi. C'est ce qu'il vient te dire matin, midi et soir. Et qu'est-ce que toi et moi on fait ? Oui, je sais. Inable que je suis. On l'est de dire mais qui oses-tu parler comme ça ? Mais pour qui tu te prends ? Tu sais à qui tu parles ? Tu parles à un représentant du royaume des cieux. Je suis un enfant de Dieu. Oui, peut-être ce que je fais, c'est nul. Mais il y a quelqu'un qui a payé le prix et il m'a qualifié. Je suis lavé, purifié, sanctifié par le sang de Jésus. Et aujourd'hui, je suis injuste pas par rapport à ce que j'ai fait mais par rapport à ce qu'il a fait. comme dit cette chanson Just like the song say oh Jésus a gagné Oh, il a gagné ! C'est pas une demi-victoire ! C'est une victoire totale et complète ! Mon Jésus a gagné ! Il a gagné ! Alléluia ! Yes ! Tu vois, lui, il te dit mais tu as péché hier. Tu dis oui. Il est écrit que quand je confesse Dieu est fidèlement pour me laver, me purifier dans toute iniquité ! Ça n'a rien à voir avec moi, ça a à voir avec lui ! It's not about me, it's about him ! Oh ! Hallelujah ! Oh ! Jésus a gagné ! Hey ! Mon Dieu, mon Jésus a gagné ! Il a gagné ! Il a gagné ! Pour toi ! Pour moi ! Nous avons gagné en Jésus ! We are in Jesus ! Hallelujah ! Les pièges ! Tu vois ? Jeune, écoute-moi ! Ne te sens pas condamné ! Toi qui es piégé par la masturbation ! Toi qui es piégé par la pornographie ! Toi qui es piégé par l'immoralité ! En fait, il veut te piéger ! Pourquoi ? Il veut bloquer la nature de Dieu au travers de toi ! C'est pour cela, jeune ! Et même toi qui es vieux, tu as des problèmes ! Tu dois te lever ! Tu dis non, je refuse ! Je refuse ! Jésus m'a libéré ! Oh ! Oh ! Jésus a gagné ! Jésus a gagné ! Jésus a gagné ! Il a gagné sur la masturbation ! Il a gagné sur la fornication ! Il a gagné sur l'immoralité ! Jésus a gagné ! Hallelujah ! Et tu vois, quand il va venir, il va faire ça, tu dis, ah, 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 non, non, non ! Ah, 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 ah ! Et là, tu lui dis, oh, 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 oh ! Jésus a gagné ! Jésus a gagné ! Hallelujah ! Oh, chatarabaseke ! Je vous ai dit, c'est ses esprits, oui ! Oh, il doit partir dans le nom de Jésus ! Il veut bloquer ton potentiel ! Il veut te destituer de ton autorité ! C'est pour cela, lève-toi et sors ! Lève-toi et sors ! C'est pas ta place ! C'est pas le vrai toi ! Le vrai toi, il est pur ! Le vrai toi, il est sanctifié ! Le vrai toi, il est justifié ! Le vrai toi, Jésus a gagné pour toi ! Oh, acclamons le Seigneur parce qu'il a gagné ! Il veut attaquer ta foi ! Il veut t'inonder avec les doutes, la crédulité ! Mais Jésus, tu arrives trop tard ! Qu'est-ce que tu peux faire pire que ça ? Tu l'as mis dans les tombeaux, il est sorti ! Et un sauveur, tu ne peux pas l'attacher au fait ! Il est compliqué à gérer ! Et là, tu cries, tu dis, Oh ! Jésus a gagné ! Tu dis, Jésus a gagné sur le doute et la crédulité ! Je te refuse ! Et là, tu te dis, casse-toi ! Excusez-moi ! La dépression ! Trois manières qu'il attaque ! Je termine, je termine ! La dépression, l'oppression et la possession ! La dépression, le découragement, l'abattement et la tristesse ! Toi qui es triste, ce n'est pas normal ! Tu apprends une mauvaise nouvelle, c'est normal ! Mais pour aucune raison, tu pleures ! Frères et sœurs ! Frères et sœurs ! Il y a un esprit qui est assis sur toi ! Dis-le, casse-toi ! Dégage ! Dégage ! Dégage ! Et là, tu dis, Oh ! Jésus a gagné ! Est-ce que tu te rends compte qu'à chaque fois que je prononce Jésus a gagné ? Il y a une énergie qui est dé... Tu sais pourquoi ? Je suis en train de proclamer ce qu'il a fait ! Parce que j'ai fait ce que lui, il l'a fait ! Lorsqu'il vient avec l'oppression, l'oppression, c'est plus dur ! Il te force ! Il force des mauvaises habitudes sur toi ! Il force la maladie sur toi ! Il force la maladie sur toi ! Et là, tu recommences ! Et là, tu recommences ! Oh ! Jésus a gagné ! Et là, tu dis, Dégage ! Et là, tu dis, Get out ! Alléluia ! Prends tes deux mains ! Regardez ! Pose-les sur sa tête ! Pose-les sur ta tête ! Gloire à Dieu ! Et commence à prier en langue ! Commence à prier en langue ! Gloire à Dieu ! Commence à prier en langue ! Oshataraba ! Oshakaraba ! Oshakaraba ! Seketeboko rabashibi ! Certains d'entre vous, vous êtes en train de recevoir une huile fraîche de la part du Seigneur. Certains d'entre vous, vous êtes en train de recevoir une nouvelle image de vous-même. Certains d'entre vous, vous êtes en train de recevoir des libérations de ces forces du mal. que nous commandons au nom de Jésus de quitter votre corps. Quitte ton âme ! Quitte ta maison ! Quitte ta famille ! Au nom de Jésus 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 ! Jésus a gagné ! Alléluia ! Qui a gagné ? 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 Oh ! Jésus a gagné ! Alléluia ! Il a gagné ! Il a gagné ! Il a gagné ! Acclamons les Seigneurs ! Subtitles ! Comme ! Générique ... ... ...